Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvée Oh, j'allais rendre lieu en lieu quand tu m'as retrouvée Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Shalom, shalom frères et sœurs, fils et filles de Dieu, de l'unique créateur, le Seigneur Jésus-Christ Le seigneur qui mérite d'être loué, d'être adoré, d'être adulé, tout ce que vous voulez Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle année Notre première émission de l'année 2019 Et donc bien que l'on n'est plus au moment de souhaiter les vœux Moi je vous souhaite quand même les vœux les meilleurs Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés du pasteur Franck Mwanda. Bonjour pasteur. Bonjour, ma soeur Martine. Alors, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission. De rien à tout plaisir et pour moi. Alors, le pasteur Franck Mwanda, comme vous le savez, est pasteur d'une église à Lié-Augilis de la Palais, dont une extension aussi à Bruxelles, qui porte le même nom, Lié-Augilis de la Palais, église chrétienne de Bruxelles. Pasteur Franck. Oui. Alors, vous pourriez savoir, par rapport à la dernière émission que vous avez faite, que je vous recommande de suivre d'ailleurs, le titre est « Qui est le pasteur Franck Mwanda ? » Vous pourrez apprendre davantage sur lui. Oui, alors, en voulant savoir, vous aviez dit que votre doctrine était le message de l'œuvre. Qu'est-ce que vous attendez par le message de l'œuvre ? Qu'est-ce que les gens doivent entendre, comprendre par là ? Bien, merci pour la question. Je suis très content de vous retrouver après la première tranche de cette émission. Et on a été visité par le Saint-Esprit, donc c'est quand même assez atypique pour une émission. Et je remercie le Seigneur pour sa présence. Bien, comme je l'ai dit, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous avons la Bible comme notre livre. Et comme le prophète William Branham le dit, il y a plus de 900 dénominations disséminées à travers le monde. Les dénominations naissent justement de l'explication et de l'interprétation particulière et individuelle de la Bible. Donc, quand je dis que ma doctrine est le message de l'œuvre, cela signifie simplement que ma compréhension, mon interprétation de la Bible, ce sont les enseignements de Frère Branham. Donc, c'est ce que cela signifie en tant que prophète que Dieu nous a envoyé à cet âge. Bien, par contre, pour le public qui croit déjà à ce message, il est important de le souligner et là, je l'ai toujours dit et redit, que le message, c'est loin d'être ce que les gens pensent communément, c'est-à-dire les textes couchés sur des papiers ou sur des livres qu'on appelle des brochures. Ce n'est pas cela le message des l'œurs. Parce que l'ange avait dit à Frère Branham, à la rivière, au fleuve Oyo, à 1933, de même que Jean-Baptiste était précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Et dans la prédication, l'ange, l'ange, je crois, les 10 vierges et les 144 000, au paragraphe 100, Frère Branham dit que l'ange de l'éternel va ici et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Et tout le monde sait que l'ange de l'Alliance, le messager de l'Alliance, c'est Jésus-Christ, quand il est dans la colonne des feux, pour continuer la mission qu'il avait lui-même commencé il y a un peu plus de 2000 ans. En clair, pour moi, et pour ce message, le message de l'œuvre, c'est Jésus-Christ lui-même, sous forme du Saint-Esprit, dans les hommes, dans son Église, avec son Église, pour continuer l'œuvre qui a été commencée il y a un peu plus de 2000 ans. Et voilà mon autre trip, simplement. Ah, ok, d'accord. Voici ce qui nous éclaire un tout petit peu plus sur ce terme, le message de l'œuvre, qu'on entend souvent prononcé comme un slogan, mais finalement on ne sait pas toujours ce qu'il nous dit. Ok, justement, dans ce message, tel que vous le prêchez, quelle est la chose la plus importante que vous prêchez par rapport à ce message de l'œuvre ? Et pourquoi d'abord c'est le message de l'œuvre ? Parce que depuis que les Églises existent, depuis la part des côtes, les hommes ont toujours lu la Bible, qui est écrite il y a 2000 ans, pour les derniers qui ont écrit cette Bible. Alors, pourquoi de l'œuvre ? De l'œuvre, oui. Je vais peut-être vous surprendre, parce que quand nous disons message de l'œuvre, pour la plupart d'entre nous, donc là je suis vraiment en train de parler à ceux qui connaissent ce message, nous passons immédiatement au message que Frère Branham nous a apporté, au band et au texte que nous avons. Et moi, je suis allé plus loin pour dire que le message de l'œuvre, c'est ce que Jésus-Christ a à dire à l'Église maintenant, à l'instant même où je suis en train de parler. Donc le message de l'œuvre, si vous voulez, Frère Branham en parle dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, par exemple, c'est en quatre. Il dit, quand la parole se trouve dans les livres, même les écrits de la Bible, quand ils sont dans les livres, quand la parole se trouve dans les brochures, Frère Branham dit, on peut se poser des questions, on a le droit de penser ou de dire que c'est vrai ou c'est faux. Mais quand la parole quitte le livre et vient dans le cœur, commence à marcher, à guérir les malades, à communiquer le Saint-Esprit, en ce moment-là, la parole devient le message des leurs. Parce que Frère Branham dit, le message des leurs corrige l'erreur des leurs. Donc, quand je prêche le message des leurs dans mon Église aujourd'hui, c'est pour corriger les erreurs de maintenant, même pas des autres Églises, de maintenant des autres Églises. Permets-moi de dire quelque chose d'important ici. Je l'ai lisé tout à l'heure dans la prédication à la voix du Cime, au Paragaveur 45. Frère Branham dit, quand Dieu envoie un homme, c'est un pouvoir avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas, on a ces contrées-là, quelque chose de nouveau et incompris, que les gens ne comprennent pas, mais à moins identifiés dans la parole. Vous voyez? Quand j'ai commencé le ministère, les gens ont vu Dieu discerner les pensées par des dons. Ils ont vu Dieu guérir les malades. Ils ont vu la puissance des dieux se manifester. La colonne de feu se laissant photographier. Les gens ont crié à la magie parce que cela n'existait pas dans la contrée, dans la région. Mais lorsque nous avons ouvert les textes, nous avons vu que cela a été identifié comme étant quelque chose qui est la vérité. Parce que Frère Branham dit, partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera là. Et Frère Branham dit, on ne peut pas prêcher ce message sans inclure cela. Nous sommes dans la prédication le discernement de l'esprit. Vous voyez? Donc, pour dire que quand quelque chose, vous ne le voyez pas, ce n'est pas pour autant que cette chose est la magie ou la sorcellerie. Si vous ne voyez pas des anges paraître en vision, si vous ne voyez pas Dieu se laisser photographier dans votre église, ce n'est pas pour ça que cela est faux. et si Dieu a vu que ces choses n'existent pas dans la région, Dieu envoie des gens moins commissionnés pour cela. Et c'est cela ma mission. Voilà ça. n'est-ce pas un paradoxe aujourd'hui? Des choses, toutes ces choses que vous êtes en train de citer, les miracles, les guérisons, la parole qui se manifeste puissamment, les anges qui apportent des messages à l'église, Dieu qui parle aux hommes par voie audible, des choses qui sont normales et ordinaires dans la Bible parce que nous les voyons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que ces choses sont ordinaires et présentes dans la Bible. Mais n'est-ce pas un paradoxe à cette époque-ci que ces choses soient considérées par nous qui vivons dans cette époque comme étant des choses hors du commun? Ben, c'est de l'éphémisme et si vous dites hors du commun, on les considère tout simplement comme étant de la magie. Certains disent que c'est le pentecôtisme, le plus gentil disent que c'est le mikoudi. Mais laissez-moi vous dire, Sœur Martine, j'ai prêché il y a une semaine ou deux, une église séduite par le monde. Je ne veux pas refaire le monde ici. Vraiment un homme montre que cette église a été séduite d'abord un, parce qu'ils ont laissé prêcher les prédicateurs sans avoir été appelés par le Saint-Esprit. Je vous ai lu la citation ici dans les prédications d'une église séduite par le monde. Ils ont laissé des prédicateurs qui ne sont pas appelés, je dis bien par le Saint-Esprit, pas appelés par leur pasteur ou par leur connaissance savoir, par le Saint-Esprit. comme Dieu a dit à Paul, mets-toi là, je vous mets de côté de toi et Barnabas pour une œuvre à laquelle je vous appelle. Comme il a parlé à Moïse à travers le bousson comme il a parlé au frère Branabas en 1933, en 1947, comme il m'a parlé quand il m'a appelé Vaillant-Héros, quand il m'a parlé au téléphone, quand il a détruit même ma condition pour dire que tu seras un puissant prédicateur et des signes de miracles t'accompagnant. Les gens ne sont plus appelés de cette manière-là. Tout celui qui prêche me dit, vous allez apprendre, dire, non, j'ai senti dans mon cœur, les gens ont vu que mon pasteur a vu que je parlais bien. Non, retournons à la Bible. Au temps de la Bible, le Saint-Esprit les a appelés. Voyez? Et Frère Branabas dit au paragraphe 19 de la même prédication qu'une église élu de Pablo Lebo, il dit, ils en ont fait une question de connaissance. C'est-à-dire quand on connaît les citations ou les versets de la Bible, on devient prédicateur. Alors que ces gens ne connaissent pas l'abaisser du Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit Frère Branabas. Et nous sommes un peu comme Samson. Pourquoi? Parce que nous, nous croyons qu'il y a une possibilité. Nous voulons venger l'église de cette létargie. Frère Branabas dit que Samson voulait se venger de ses deux yeux qui avaient été crevés par le Philistère. Nous, nous vengeons, nous vengeons l'église de ce que les Philistins sont sur l'église pour crever les yeux de l'église et amener l'église à ne pas croire que Jésus-Christ peut discerner les pensées des cœurs, peut guérir les malades comme il le fait ici avec nous, peut donner des messages prophétiques qui s'avèrent, peut restaurer les gens, délivrer les frères comme les sœurs comme il le fait ici. Vous voyez? Voilà un peu la commission que Dieu nous a donnée. C'est un paradoxe ma sœur en effet. Mais que voulez-vous? Ils avaient appelé Jésus Belzébou, ils avaient appelé Frère Branham Simon le Magistère. Je serais étonné qu'ils considèrent que nous, nous sommes sur la bonne voie. Mais nous nous regardons à la Bible, au message pour vérifier chaque chose. Et c'est pourquoi Frère Branham dit dans la prédication Adoption, il dit, nous le réponnaîtrons de la manière dont ils s'en tiennent strictement à la parole. Au paragraphe 159 à 161. Voilà. Justement, comme vous dit, vous parliez de Samson qui avait les deux yeux clés. Aujourd'hui, est-ce que c'est la condition de l'Église aujourd'hui? Est-ce que c'est pour ça qu'elle ne peut pas voir où est la vérité, où est le chemin que Jésus-Christ a tracé pour être sauvé? Quels en sont les signes? Tout à fait, c'est justement les mauvais esprits qui sévissent à l'Odyssée. Si nous sommes réellement à l'Odyssée, c'est que l'Odyssée est aveugle. C'est ce que la Bible dit. Mais, il ne le sait pas. Et Frère Branham dit qu'ils sont aveugles pour ne pas voir les promesses des dieux qui sont même dans ce message. Frère Branham dit dans, écoutez-le au paragraphe 38. Il dit une grande puissance viendra dans l'Église. Elle y entre déjà. Il dit vous pouvez me considérer comme un fanatique ce soir. Mais moi, je demande aussi aux gens de me considérer comme un fanatique. Parce que moi, je crois que cette puissance vient. Elle est déjà entrée dans l'Église où le Saint-Esprit vendra tellement les gens. Et celles-ci prononceront la parole et la chose sera créée là. Amen. Et ça, c'est une puissance qui est entrée et c'est cette puissance que nous nous prêchons. C'est Christ ressuscité maintenant. Le message de l'heure. Et c'est pourquoi j'aime faire le bonhomme quand il parle d'un conflit entre Dieu et Satan vers le paradis le paradis 189. Il dit combien veulent l'accepter maintenant le Saint-Esprit virgule le message de ses temps. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que le message de ses temps, c'est le Saint-Esprit que nous sommes censés recevoir. Alléluia. Alléluia. Alors, passe un temps. un cri retentit. Épouse, voici l'époux allé à Saint-Esprit. Et on voit que les déviens se sont réveillés et qu'ils ont pris leur langue. Est-ce que... Ils ont pris de l'huile, tu veux dire. Ils ont pris de l'huile pour mettre dans leur langue. Alléluia. Est-ce que c'est... Justement, on voit que les églises se sont d'abord réveillées avant de pouvoir prendre l'huile et l'amour. Est-ce que c'est... Les églises manquent justement de prendre toutes ces choses que Dieu nous a données qui sont la puissance, qui sont les dons, qui sont les manifestations. Parce qu'il en manque peut-être un réveil parce qu'elles sont au fond des vierges qui sont encore assuppées bien qu'ayant l'amour. Bon. Vous posez une question large et difficile en même temps. Sœur Martine, Frère Branham dit qu'on ne peut pas tirer le sang d'un ave. Un ave, c'est un peu comme un oignon, c'est un fruit comme ça. L'oignon n'a pas de sang, l'oignon a un jus. Donc, tu ne peux pas aller chercher du sang dans un oignon. Vous ne pouvez pas tirer le réveil de quelqu'un qui n'en a pas. J'entends parfois les gens dire non, bon maintenant on va commencer à prier pour le réveil. Non. Vous devez déjà être un réveil avant d'aller demander au peuple des dieux de sortir d'Égypte. Parce qu'un réveil, il sert à sortir les gens de quelque part, à les amener vers la promesse. Vous voyez? Ce message lui-même, c'est un réveil. maintenant, si vous ne venez pas réveiller, mais pourquoi est-ce que ce message est pour vous? Ben écoutez, je veux peut-être avoir l'air méchant, tous ceux qui me connaissent, sauf que ce n'est pas le cas. Mais je dois néanmoins dire la vérité. La vérité, c'est que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. pour communiquer la vie éternelle, vous devez avoir la vie éternelle. Pierre a dit, devant cette porte d'innabelle, ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait la guérison. Pierre a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Vous voyez, sœur Martin, aujourd'hui, nous ne voulons pas opposer le réveil, les miracles, les dons. Nous ne voulons pas opposer à la révélation qui est cette grande révélation de notre message, à tous les mystères que Frère Branham a apportés. Mais attendez, attendez un instant. J'aime bien citer Frère Branham, je crois, dans la prédication de l'âge d'Éphèse, au paragraphe 39 ou 49 si je ne me trompe pas. Frère Branham dit, quand les sept mystères seront révélés, alors Christ deviendra réel dans son Église. Donc si quelqu'un pense que j'ai le mystère, ces mystères-là doivent amener Christ à devenir réel. Et dans la prédication, pourquoi ne crier pas? Au paragraphe 39, Frère Branham dit, l'Église ne pourra jamais prospérer à moins que cette lumière s'est soit fait connaître à elle et qu'elle ait quelque chose qui lui parle et à qui elle, elle parlera aussi. Donc voyez, et tout le monde sait ce que signifie la prospérité. la prospérité pour Frère Branham, c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous amène à l'adoption des fils et des filles. D'ailleurs, même la connaissance des mystères, mais on ne peut pas les enseigner à des gens qui ne nous vendent le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez même pas comprendre le mystère que Frère Branham réveille. Frère Branham va devenir votre Dieu et Jésus-Christ il va devenir je ne sais pas, peut-être votre allez, je vais être gentil, il va devenir votre conducteur des chants. Donc vous allez tout inverser comme vous l'avez par le Saint-Esprit. Parce que Frère Branham dit même la compréhension de ce message dépendra du Saint-Esprit, de la nouvelle essence. Voilà. Voilà, c'est la partie. Alors, pour parler un peu concrètement de votre je voudrais avoir un exemple un peu concret par rapport à votre ministère à quel moment est-ce que le réveil est intervenu dans votre ministère? Quand vous avez commencé l'église et où dans votre route? Moi, tu sais, en 1993 le Saint-Esprit 93 pour le ceux de l'examen du lé en 93 le Seigneur avait visité Béka donc à l'époque c'était rédigé. Je voyais les hommes des dieux remplis de l'Esprit des dieux le pasteur Badroudi accomplissant des miracles des vases des dons et je dis au Seigneur je veux ça et à l'époque le Seigneur avait envoyé un vase venir me dire il dit mais Franck toi je t'ai donné le Saint-Esprit mais quel Saint-Esprit tu cherches? Je dis au Seigneur si je ne vois pas le même signe qui accompagnait Étienne Pierre et les autres je n'admettrai pas que j'ai reçu le Saint-Esprit à l'époque j'ai quitté Kinshasa je suis allé à Moscou à peine vous m'avez invité pour conduire le réunion pour prêcher quelque part je n'étais même pas prédicateur un pantroutiste avait eu la révélation que je n'étais pas prédicateur quand est-ce que le réveil s'est manifesté dans votre oeuvre ah ben c'est ce que j'allais vous dire à fait te dire à peine je commençais à conduire la prière à parler à Moscou l'onction des saints je voyais les gens tomber parler à l'homme j'ai dit mais quoi moi aussi je deviens pasteur barou tu vois et dans mon église moi j'ai toujours été en réveil depuis que je suis venu d'Afrique ceux qui me connaissent ici à Niège je me rappelle en 1999 j'étais quelque part je levais ma tête comme ça pour prier une dame c'était affalée là-bas et le démon commençait à parler le démon me craignait il va partir il est qui j'étais quelque part une dame qui ne pouvait pas avoir d'enfant c'était à l'an 2000 je lui dis qu'est-ce que tu veux que je te donne à peine je réalisais ce que je disais je dis je te donne un enfant et la mère te range ceux qui me connaissent quand j'étais un roc séculaire tabernacle quand je prenais le micro pour chanter l'onction tombait quand je prenais le micro pour prier c'était toujours l'onction donc j'avais compris que le réveil comme a dit ce policier en Yolande il dit vous êtes devant le réveil c'est ce que vous vous êtes vous devez être vous-même un réveil avant d'aller amener un réveil quelque part et c'est pourquoi vous voyez dans mon église l'onction il parlait en rame le miracle les prophéties c'est cela c'est venu Dieu a allumé d'abord le feu par chacun et ce feu se propage voilà voilà chers frères et sœurs nous allons conclure donc cette émission et nous continuerons plus tard sur le thème du réveil nous entamons beaucoup plus en détail sur ce thème et pasteur qu'avez-vous le mot de la fin le mot de la fin c'est que nous ne sommes pas égoïstes moi j'ai reçu des huissiers des églises qui sont venus secrètement consulter Dieu parce que nous avons une maison de nom qui voulait que Dieu leur parle et ils m'ont dit n'en parlez pas à notre pasteur donc je ne l'ai jamais dit un Dieu capable de dire au frère Pascal qui vient de Paris voilà tu vas finir ta vie sur un fauteuil roulant si le Seigneur n'intervient pas maintenant voilà ce qui te dérange et il me sort des papiers pour confirmer le diagnostic alors que moi je n'étais pas à Paris et aujourd'hui vous voyez parce qu'elle marche et c'est inhonorable d'ailleurs parce que Dieu a fait des huissiers dans notre vie Amen un Dieu qui guérit les gens depuis la fin depuis ici là en Australie partout les gens viennent Amen moi je crois que c'est pour faire le bien que le Seigneur vous a envoyé sur le bain c'est pas pour déranger les frères les soeurs dans leurs églises non c'est pour vous vous pouvez être guéri et vous retournez dans votre église vous pouvez être délivré et vous allez où vous voulez l'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour vous et cette action c'est Christ c'est pour le service c'est le message de Frère Branard il est partout où ce message sera prêché dans la vérité je suis en train de me ressentir la première je parle parce qu'il a promis merci Sœur Martine pour cette invitation merci Frère Richard pour la production que Dieu bénisse vos téléspectateurs de nous regarder puisse Dieu vous guérir vous délivrer pendant que vous suivrez cette édition Shalom Shalom Frère à la prochaine Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvée J'allais rendre De lieu en lieu Quand tu m'as retrouvée Et maintenant je vois Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Donnant ta vie pour moi